Vous êtes sur RTL. Je laisse sur mer. Et tes enfants, ils s'appellent Jordan et Mégane. Le palmachot qui s'amuse autour des prénoms. C'est vrai qu'il y a des... Pardon, c'est pour tous les serges. On s'excuse. Je connais plein de serges très sympas qui se sentent très bons de la bouche. Ils font peut-être ce qu'il faut, je ne sais pas. À la photocopieuse, d'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas de souci. Bonjour, Stéphanie Rapoport. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Vous publiez demain l'officiel des prénoms. C'est aux éditions First. On l'attend toujours un peu, cet officiel, sont encore à la mode ou pas ? Quels seront les prénoms à la mode dans quelques mois, l'année prochaine, pour nos enfants, pour aider nos petits-enfants aussi ? On va commencer par quelque chose de très simple. Allez, le top 5 des prénoms féminins les plus donnés. Alors, aux féminins, c'est Emma, Jade, Louise, Alice et Chloé. Et aux masculins, Gabriel, Raphaël, Léo, Louis et Lucas. C'est plutôt des prénoms courts. Très, très courts. La mode n'a jamais été autant aux prénoms courts. On n'a jamais eu autant de prénoms, même d'une syllabe dans le top 20. Tom, Jules, Liam, Rose, Jade, Ambre. Ça fait beaucoup de prénoms. Et je ne les cite pas tous. Donc, vraiment, on se demande comment on pourrait raccourcir davantage. Oui, et ça, c'est une tendance que vous sentez depuis plusieurs années, le raccourcissement des prénoms ? Ça fait une quinzaine d'années déjà que les prénoms se raccourcissent. Je pense que c'est une façon de s'inscrire dans le troisième millénaire. Les parents se disent, voilà, terminez les prénoms en trois syllabes, les in, les i des années 70, 80. Les prénoms composés, exit. Maintenant, on s'inscrit dans le troisième millénaire. On donne des prénoms courts. Ce sont des marqueurs générationnels. Une petite Mia ou une petite Jade, c'est vraiment une petite fille qui n'est pas née avant les années 95, enfin fin 90, 2000. J'ai tout faux, moi, parce que j'ai prénommé mes enfants Bonnie Rose, donc c'est long et composé. Et Timothée ? Timothée, c'est magnifique. C'est pas grave, ça va bien se passer. Ils sont merveilleux. Ils m'en voudront pas. Ils vous en voudront pas. Dans le top 20, il y a aussi le prénom Mohamed. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Stéphanie Rapoport ? Alors Mohamed, c'est vrai qu'il connaît une certaine ascension depuis quelques années. Ça n'est pas exponentiel, mais c'est une ascension. C'est un prénom identitaire qui marque une adhésion religieuse. Mohamed, et puis voilà, qui s'inscrit un peu à contre-courant finalement de tous les autres prénoms. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est vraiment pas au prénom identitaire, c'est au prénom multiculturel, au prénom international. Donc c'est très intéressant de le voir dans ce contexte-là. Il y a un équivalent féminin à Mohamed ou pas ? C'est plus varié. Inaya, Inaya est assez à la mode. C'est assez, mais c'est pas vraiment Inaya et Aya sont très à la mode aux féminins. Mais on peut peut-être voir une universalité aussi, parce qu'il y a la chanteuse, la rappeuse Aya Nakamura qui fait beaucoup monter la côte du prénom. Et les stars font quelque chose pour la popularité de ces prénoms ou les personnages de fiction. Je voyais par exemple Aria. C'est un prénom qui est populaire en France. Je ne le connaissais pas, je vous avoue, ce prénom. C'est incroyable. Alors ça vient tout droit du Game of Thrones. Donc voilà. C'est la série télé la plus regardée au monde. Exactement. Il n'y a pas que Aria. D'ailleurs, il y a Daenerys c'est Calaisy aussi. Donc c'est autrement plus difficile à porter ces deux-là. Mais Aria, c'est celui qui est porté par quelques centaines de Françaises en France qui a été vraiment découverte par Game of Thrones. Derrick a fait le même effet ou pas ? Derrick ? Non. Le Derrick de l'inspecteur Derrick avec ses valises sous les yeux ? Oui, je me demandais. Moi j'ai hésité au moment... Parce qu'il y avait Derrick quand mes enfants sont nés. J'avoue que j'ai hésité à appeler mon fils d'Éric et puis finalement je l'ai appelé Baptiste. Aria, c'est un... Je demande à François Touchard qui a dû voir tous les épisodes de Game of Thrones depuis la saison 1. C'est un personnage sympa ou négatif ? C'est un personnage qui survit déjà. C'est pas mal dans Game of Thrones. C'est plutôt une gentille. On l'aime bien. C'est un miracle. C'est une femme forte. Donc on comprend. Johnny Hallyday par exemple, notre chanteur adoré qui a disparu il y a deux ans. Est-ce qu'il a mis à la mode son prénom ? Est-ce que des parents ont envie d'appeler ou ont appelé leur enfant Johnny en hommage ? Par le passé, il y en a eu et il y a eu des Johnny qui ont demandé à changer de prénom parce qu'ils en avaient marre qu'on leur dise à que Johnny. Alors en fait, la mode est un peu passée. Ce n'est pas sa disparition qui a fait renaître le prénom. Et Kylian Mbappé, le champion du monde de foot, est-il le champion des prénoms aussi ? On vous ramène la coupe tout de suite sur RTL. Bon après-midi sur RTL. RTL Rappelez-vous que je m'appelle Kevin. La curiosité est un vilain défaut. Oh, c'est du Picasso. Oh, c'est du Molière. Tu vois, c'est du Kevin. Non. Thomas Hug. Il y aura toujours un arrière-goutte 205 Turbo GTI derrière, tu vois. C'est Denis Bonniac. Tu sais, quand tu entends quelqu'un qui dit j'étais avec Kevin tout à l'heure et tu ne te dis pas ils étaient à la bibliothèque. C'est génial. C'est un sketch signé Kevin Robin. Vous pouvez voir d'ailleurs à la compagnie du Café Théâtre à Nantes pendant ce mois de septembre. Ça commence le 12. Et allez, on va le dire. Si vous nous regardez sur RTL.fr, là j'ai un voisin à ma gauche. C'est un des journalistes de l'équipe qui s'appelle Bastien Robin. C'est le gars qui a toujours des chemises. Kevin Robin, son cousin. Et c'est un super humoriste. On est content de lui faire un petit coup de pub à l'occasion de cette émission consacrée au prénom, l'officiel des prénoms qui sort demain qui est publié chez First. On est avec Stéphanie Rappoport. Alors, on parlait de Kylian Mbappé. Moi, tout de suite, j'ai les yeux qui brillent quand je prononce Kylian Mbappé. Est-ce que dans la foulée de la victoire en Coupe du Monde et des exploits de Kylian Mbappé, il y a une hausse de la cote de ce prénom ? Est-ce que vous le voyez apparaître ou grandir ? Alors que c'était peut-être un peu comme Kevin, un prénom un peu en baisse de vitesse. Kylian a connu son pic en 2007. Donc depuis, c'est un peu l'effondrement. Alors, que va faire l'effet Kylian Mbappé ? Mbappé, il y aura un effet effectivement, mais ça va plutôt stabiliser la chute. S'il y a un rebond, il sera très minime. Ce genre d'effet marche mieux, fonctionne mieux lorsque le prénom est en ascension. Là, ça peut être un accélérateur de popularité. Là, ça va un peu freiner l'ascension, mais ça ne va pas le faire revenir. En revanche, dans les îles d'Outre-mer, Kylian est premier en Guyane et il n'est pas loin de la première place en Martinique à la Réunion et en Guadeloupe. Donc là, ça pourrait avoir un effet. Et on fait un coucou à tous nos auditeurs, notamment de La Réunion, puisque la curiosité est diffusée sur l'île de La Réunion depuis quelques mois. On vous embrasse très fort. Qu'est-ce qui fait qu'un prénom reste à la mode ? Et surtout, combien de temps est-ce qu'on peut évaluer la durée de vie d'un prénom à la mode ? Alors, Emma aujourd'hui est première. Elle est première depuis une quinzaine d'années. C'est assez rare aujourd'hui parce que les cycles de prénoms se sont raccourcis. Quand on pense à Jean et Marie, par exemple, ils étaient premiers de 1900 à 1960 et les siècles d'avant, 19e, 18e, Marie était première pendant très longtemps, Jean aussi. Aujourd'hui, les cycles, c'est plutôt une dizaine d'années. Depuis les années, le début des années 2000, au masculin, vous avez eu Enzo, Thomas, Lucas, aujourd'hui c'est Gabriel et Emma, voilà, fait figure un petit peu d'exception aujourd'hui, 15 ans. Mais son trône, son règne a été interrompu deux fois au cours de ces 15 dernières années parce que Jade a été première une année et Louise a été première une année. Est-ce qu'il y a des prénoms, Stéphanie Rapoport, qui ne reviennent pas, qui ne reviennent jamais à la mode ? Lesquels ? Gertrude, ça fait longtemps. Berthe, les prénoms un petit peu germanophones qu'on rencontre au milieu du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Arlette aussi, j'étais étonnée. Alors Arlette, c'est années 40. C'est vrai que les prénoms Ette, Yvette, Arlette, etc., ces prénoms-là reviendront peut-être dans 30 ans quand les porteurs de ces prénoms-là disparaîtront parce que ce seront de nouveau des prénoms novateurs, pionniers. Pourquoi Marcel, par exemple, Marcel s'est revenu à la mode et pourquoi pas Arlette ? C'est dégueulasse. Oui, ce n'est pas juste, mais Marcel... Nous soutenons les Arlettes. Mais c'est parce que c'est un prénom rétro, Marcel, c'est pour ça que ça revient. Stéphanie Rapoport, il y a un autre prénom de footballeur à la mode, c'est Eden, pour Eden Hazard. Je croyais que c'était un prénom féminin à l'origine, Eden. Ah, ça c'est intéressant. Effectivement, Eden, au départ, était un prénom féminin. Et pendant longtemps, il était largement féminin. Et puis, les parents se sont dit que c'est pas mal au masculin aussi. Et depuis les années 2010, il se masculinise de telle sorte qu'aujourd'hui, alors il y a peut-être eu un effet Eden Hazard, pour le coup, sur ce prénom qui était déjà en ascension. Aujourd'hui, Eden est attribué dans 7 naissances sur 10 à des garçons. Est-ce qu'on peut féminiser, ou à l'inverse, masculiniser, un prénom à sa guise ? Tout à fait. Alors là, c'est pas nouveau. Anne Solène était mari, très emblématique, était attribuée au masculin avant. Donc aujourd'hui, c'est féminin. Vous avez Camille qui est féminin aujourd'hui, mais qui était masculin avant et qui se re-masculinise aujourd'hui. Et vous avez des prénoms, Charlie. Charlie était plus masculin dans les années 2000, quand il est revenu. Très masculin aujourd'hui, très féminin. Noah était féminin, aujourd'hui, c'est masculin. Et vous avez un cas qui est devant les tribunaux, c'est Liam et Ambre. Ambre a été attribuée à un garçon, Liam à une fille en Bretagne et on attend le verdict, sachant qu'ils sont déjà attribués dans les deux genres, mais on attend le verdict pour ses parents. C'est-à-dire que les officiers d'état civil s'y sont opposés et les procureurs s'y opposés et les parents s'obstinent. Ils ont leur idée. Sachant que des Liam filles, il y en a une soixantaine déjà en France, mais c'est vrai que c'est un prénom masculin. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de prénoms qu'avant ? J'ai l'impression qu'il y a un choix de folie. Vous dites que les prénoms passent de mode assez rapidement parce que j'imagine qu'il y a du choix, c'est pour ça ? Énormément. Entre 1900 et aujourd'hui, le répertoire a été multiplié par 20. On a plus de 33 000 prénoms qui sont recensés. Aujourd'hui, c'est énorme. Alors qu'en 1900, 2 000 prénoms suffisaient à prénommer la France entière. Alors moi, par exemple, ma fille était très déçue, Bonnie Rose, de ne pas avoir sa date dans le calendrier. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas choisi un prénom dans le calendrier ? » Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui n'ont pas de fête vraiment désignée ? Il faut appeler le Vatican pour rajouter Bonny Rose dans le calendrier. Mais Rose a une fête. Voilà, c'est la fête de Rose. Il faut le passer comme ça. Mais ils viennent d'où tous ces prénoms ? Alors ils ont été inventés tous ces nouveaux prénoms ? Vous dites 20 fois plus de prénoms ? Oui, il y en a qui sont inventés, il y en a qui sont fusionnés, il y a des prénoms qui sont déclinés avec des variantes improbables. On parlait de Kilian tout à l'heure. Il y a 35 déclinaisons de Kilian, c'est énorme, il bat tous les records des déclinaisons. Et puis vous avez tous ces prénoms internationaux, vous avez ces prénoms chinois, vietnamien, japonais, ont vraiment, grâce à Internet, les parents ont accès à tous les prénoms du monde entier. Et c'est aussi le signe du métissage de notre pays. Jusqu'où on peut aller quand on veut donner un prénom original à ces enfants ? On a un officier d'état civil qui va venir nous rejoindre dans le plateau de la curiosité et répondre à toutes ces questions Abou Bakar, Jackie, Bouboule, Tendresse de Ginette, on en a quelques autres. Pikachu, ça vous irait bien ? Oui, bien sûr, j'ai une vraie tête de Pikachu. Je me manque un peu de cheveux, je crois. A tout de suite sur RTL. RTL. Valet.fr 14h, 15h. Tu vas l'appeler Adolphe ? Oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Sidonie Bonek, Thomas Hugues. Tu ne vas pas appeler ton fils Adolphe, tu n'es pas sérieux. Bienvenue sur RTL, les curieux. Je suis très sérieux, avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Tu ne vas pas appeler ton fils comme Hitler. Extrait du prénom, la pièce de théâtre avec Patrick Bruel, extrêmement savoureuse. devient un film. Si vous ne l'aviez pas vu, maintenant vous laissez la fin. On peut oublier et revoir la pièce quand même. C'est un super film. Les prénoms, c'est vrai qu'on les aime, on les déteste, on les critique aussi. C'est vrai, on a toujours un avis sur le prénom de l'autre ou sur son prénom. Puis on est fou de joie quand on arrive à en trouver un joli, à se mettre d'accord. On découvre les prénoms qui ont la cote avec Stéphanie Rappoport et aussi Antoine, co-créateur de la Ligue des Officiers d'État Civil. Bonjour, on dirait une Ligue de super-héros, Antoine. Oui, bonjour. Je ne prétendrais pas être un super-héros, mais c'est un nom qu'on trouvait assez punchy et qu'on a gardé. Et donc, vous vous amusez à répertorier tous ces prénoms qui sont donnés, par exemple, les prénoms les plus improbables autorisés par la République, c'est ça ? Oui, exactement. On a vraiment beaucoup de travail. Alors, on veut des exemples. On veut faire des exemples. Durant combien d'heures, l'émission ? Allez-y, commencez, je vous arrêterai. Allez, c'est parti. vous en voulez encore ? Non, mais ce n'est pas des prénoms qui ont été donnés à des enfants, ça ? Oui, si, si. En fait, on a une grande communauté. C'est pas moi qui les trouve tout seuls ou Pierre et moi qui nous envoient des esprits de naissance, des documents officiels. Ces prénoms-là, ils viennent de documents officiels. Ce n'est pas une personne qui a dit sur Facebook que mon fils s'appelle Joe Dalton. C'est vraiment officiel. Donc, les officiers d'État civil ont autorisé ces prénoms. Ça vous surprend, Stéphanie Rapoport ? Oui, quand même. Parce que depuis 1993, on a un choix quasi illimité. Mais quand même, la loi stipule tout de même que si un prénom est péjoratif, qu'il va nuire à l'intérêt de l'enfant, qu'il est grossier ou d'une extrême complexité à porter, l'officier d'État civil, normalement, va tirer la sonnette d'alarme, va prévenir le procureur qui peut ensuite saisir le juge aux affaires familiales. Donc, c'est étonnant qu'un prénom comme Merdiv, par exemple, soit passé. Oui, c'est un peu étonnant. Antoine, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui se prénomme Clitorine. Est-ce que c'est un prénom qui existe vraiment ? Ah non, on doute franchement très fortement de l'existence du prénom Clitorine. En fait, nous, on a entre guillemets créé le point Clitorine qui est l'équivalent du point Godwin sur les prénoms. C'est-à-dire que plus une conversation dure sur les prénoms originaux, plus il y a de chances de voir apparaître quelqu'un qui connaît le prénom Clitorine. Nous, on a une communauté de 35 000 à 40 000 fans qui cherchent, qui traquent un peu partout des prénoms et jamais personne n'a trouvé trace d'une Clitorine même si tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît une Clitorine. Donc là, on est dans la légende. Est-ce que dans ce que vos correspondants vous rapportent, il y a des prénoms qui sont systématiquement refusés ? Peut-être par exemple quand c'est un lien avec des marques ? Oui, alors c'est arrivé notamment, je pense que là, c'est une charge que vous me tendez pour Nutella à Valenciennes en 2014. Mais finalement, soit ces cas sont très peu nombreux, soit sont très peu rapportés au niveau de la presse. Et si la presse n'en parle pas, on n'est pas du tout au courant. Donc de cette, on a eu Nutella qui est devenue LR, on a eu Fraise qui est devenue Frézine. Il y a aussi un cas, le petit fanche avec Santilde en Bretagne, finalement, il a été autorisé. Mais ça arrive chaque année, mais on a rarement plus de 4 ou 5 cas qui sont rapportés par la presse chaque année. Merci beaucoup Antoine, je rappelle que votre site s'appelle la Ligue des Officiers d'État civil. A bientôt ! Merci, à bientôt ! Merci, à bientôt ! Stéphanie Rapoport, un mot sur ce fanche, parce qu'il y a eu, effectivement, on en avait parlé ici même, il y a eu, alors là aussi, c'est allé devant les tribunaux, donc le tilde, c'est quoi ? Rappelez-nous ce que c'est. Un tilde, sur le N, c'est le tilde espagnol, c'est un signe diacritique qui n'est pas pris en compte par l'administration. Sachant qu'un signe diacritique, c'est un signe qui va changer la prononciation d'une lettre. Donc ça peut être une cédille, un accent, etc. Un ombre la haute, comme on dit en Allemagne. Et le tilde sur le N de fanche pose problème, on attend le verdict de la justice, on n'a pas le résultat encore. Stéphanie Rapoport, il y a aussi ces prénoms qu'on trouve dans l'officiel des prénoms que vous publiez demain aux éditions First, des prénoms qui ont une drôle de résonance, comme le prénom djihad. Alors, il est lié aujourd'hui à la guerre sainte et au terrorisme, mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire ce prénom et pourquoi on peut le donner et il est donné ? Alors, il y a une vingtaine d'années, avant les attentats aux Etats-Unis et puis effectivement la guerre sainte, etc., tous ces attentats, djihad voulait dire résilience. C'était un prénom qui a été donné, il n'y avait rien à redire. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est plus compliqué. Alors, le juge aux affaires familiales justement de Toulouse a retoqué l'enfant qui s'est fait prénommer djihad. Ça a été retoqué en inversant deux lettres et c'est maintenant jaïd. Et aujourd'hui, on attend le résultat pour Dijon. Il y a aussi des parents qui ont voulu appeler leur fils djihad. Il y aura peut-être le même résultat à Dijon. Quels seront les prénoms à la mode ? Dans cinq ans, notre invité peut aussi y répondre. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on part découvrir cette révolution des embryons chimères, mi-humains, mi-animaux. restez avec nous sur RTL. Les prénoms du moment. Voilà notre curiosité du jour avec notre invité Stéphanie Rapoport qui est arrivée avec son officiel des prénoms. Il sort demain. C'est édité chez First. Il y a des prénoms incroyables qui sont acceptés. Ça paraît dingue. Grâce Divine et Choufleur, c'est les deux derniers en date. Comment c'est possible ? Grâce Divine est apparue dans les années 2000 en France. Il y en a une quinzaine en France. Là, c'est vraiment validé. C'est recensé par l'INSEE. Je peux vous le dire. Il y en a vraiment 15. Vous recevez la liste des prénoms. C'est ça ? Comment vous êtes alertée ? Je fonde toutes les données de mon livre. Elles sont basées sur les données statistiques de l'INSEE. On fait des projections dessus. Mais au départ, ce sont des statistiques de l'INSEE. Choufleur ne figure pas dans les statistiques de l'INSEE parce qu'il y en a eu une seule d'accepter en Bretagne. Mais là, je l'ai vu légalement. Ce prénom a été accepté alors que Léo tiré par avait été refusé. Mais Choufleur a été accepté. Quels sont les prénoms qui seront à la mode ? Vous avez toujours un petit temps d'avance. En 2024, on va se projeter ? Il y a Eden. On parlait d'Eden Hazard tout à l'heure. Il y a un petit effet quand même football et en même temps un effet universel parce qu'Eden, le jardin d'Eden... Donc Eden monte beaucoup. Fille-garçon ? Fille-garçon, absolument. Avec quand même dans 70% des cas aujourd'hui, c'est au masculin. Donc ça risque d'entrer dans le top 20 masculin, Eden. Et puis, le rétro chez les garçons revient en force. Léon, Martin, Victor, Marcel, Marceau. Chez les filles, on va avoir les Ya, les Sophia, les Mia, les Mia, Olivia, Victoria. Et puis, on va avoir aussi Zélie, par exemple, dans les rétro. Et je pense qu'Aya a des chances de rentrer dans le top 20 prochainement. Merci beaucoup, Stéphanie. Rappoport, je rappelle que vous avez co-écrit avec Claire Tabarly-Périn l'officiel des prénoms. C'est à lire à partir de demain chez First. A bientôt. Merci. Tout de suite sur RTL, les embryons chimères.